Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode sur hardcore toujours sans dormir et on est lundi j'espère vous a pris plein de bonnes résolutions que vous êtes parés pour 2022 on va faire plein de choses on va vivre plein d'aventures ça va top 1 2022 en numérologie 2022 sachez le c2 plus 2 plus 2 ça fait 6 c'est le chiffre de l'amour donc normalement c'est une super bonne année il ya un autre truc là qui traîne depuis un ou deux ans là qui un peu tendance à vous attrister alors arrêtez d'y penser c'est juste un événement aléatoire dans l'univers on s'en fout c'est pas grave et puis penser à ce qui est positif allez bonne année donc lundi ça veut dire lundi on fait le tour lundi on fait le tour et ben du coup on va regarder un petit peu où on en est des panneaux donc le périmètre 3 je vous montre tout de suite on a avancé sécurisé custom le village 1 tiens d'ailleurs je devrais enlever c'est quasi fini mais pas tout à fait fini donc on va mettre finir le village 1 évidemment je vais vous montrer surtout chirac qui a beaucoup avancé là dessus mais avec l'aide de marmottes de dowin et de moi même et on est plutôt content du résultat et ça avance vraiment bien alors ça c'est bon dowin est toujours sur son silo de stockage alors on a un nouveau build je vais vous montrer un petit peu aussi le chemin forteries du nether c'était plutôt elf qui était là dessus mais du coup il est un petit peu absent irl donc on patiente le périmètre 3 je vais vous montrer décorer les murs de la mine je vais vous montrer l'auberge on va enlever commencer parce que là on est je pense à une bonne moitié qu'on va mettre terminé l'auberge là c'est jack surtout qui a beaucoup oeuvré là avec notre aide mais et nos commentaires et nos petites interventions mais qui a sacrément bien avancé je vais rajouter gérer on va mettre ça comme ça parce que je sais pas encore comment on va le gérer dites nous d'ailleurs en commentaire si vous préférez qu'on en fasse une usine un build ou rien du tout voilà gérer le monument de la mer puisque maintenant il est libéré nettoyer et je vais rajouter aussi un panneau sécurisé et custom les autres villages parce qu'on en est à quatre donc ça commence à faire on le fera est ce qu'on le fera sur tous je sais pas mais au moins les sécuriser parce qu'à chaque fois c'est des ré des réserves de villageois pour le trade donc au moins les sécuriser à minima quitte à laisser des maisons telles qu'elles sont mais au moins bas se poser en défenseur de la veuve et de l'orphelin et donc du villageois minecraft ils sont agressés sans arrêt toutes les nuits par les zombies les squelettes et bien soyons leurs golems on va leur sécuriser tout leur village c'est pas très que si compliqué que ça dans l'absolu pour ceux qui sur d'autres serveurs me disent ouah ouais c'est trop long de sécuriser non sécuriser un village vous prenez quatre cinq stacks de barrières vous mettez des petites trappes dessus éventuellement pour les araignées et vous faites un petit mur de barrières de deux hauts et puis voilà vous avez sécurisé votre village ça vous prend moins de 20 minutes c'est donc faut arrêter de dire que c'est compliqué que c'est plus simple de mettre les villageois dans un bateau et des enfermer en attendant que peut-être dans trois semaines ils vous servent à quelque chose non 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 ça ne s'entend pas ça alors du coup petite visite je vous disais les murs et l'attention pour voilà il y est un jazz est à fond et alors du coup on est partagé chez les hall chadi que vous nous direz aussi en commentaire ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup à cette décoration des murs les certains trouvent que ça fait trop cathédrale et bien donnez nous votre avis moi j'aime bien l'idée justement d'une cathédrale dans une ligne parce que regardez l'effet waouh que j'espérais et bad jazz il a réussi regardez ce plafond quoi voilà alors ce n'est pas facile à vous rendre en vidéo j'essaie peut-être de faire un petit replay mode pour que vous ayez un travelling mais c'est c'est juste waouh moi j'adore quand ça fait des plafonds comme ça ça donne une grosse cohérence au soutien d'une hauteur pareille et on va monter quand même tiens vous allez voir qu'on est à peu près à mi chemin ou tout en haut on ça donne des vues quand même assez ouf mi chemin on va dire c'est par là hop regardez regardez c'était pas c'était pas beau ça quand même c'est vraiment de la mine de grands seigneurs ça c'est ça rigole pas ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on joue je suis en train de me demander en combien de temps on a creusé cette mine et jazz ensuite oeuvré à refaire et refaire et refaire encore et encore toutes ces arches jusqu'à obtenir le résultat que vous avez sous les yeux et voilà vous voyez ce genre de perspective là j'adore moi avec les arches comme ça qui donne de la profondeur et puis on voit au fond tous les galeries de minage c'est vraiment tip top voilà et du coup dowin qui était sur le plan récupérer les items je rappelle que l'idée c'est qu'on balance dans la flotte ici dans cette cascade à tous les items au fur et à mesure qu'on mine dans les galeries pour pas avoir à descendre à chaque fois ensuite aïe tombé ça descend tout 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 en bas la distance qu'on parcourt je sais plus combien on a de haut mais c'est 100 ou 120 blocs je crois enfin c'est de la folie quoi et donc quand on passe derrière on va voir ce qu'il se passe les la cascade arrive là et là de part et d'autre c'est récolté au centre là il y a un petit dropper qui va balancer dans la une colonne de bubule avec ce système de redstone qui détecte du coup que quelque chose est arrivé dans le dropper donc on envoie un petit signal qui est récupéré renvoyé et du coup ça déclenche ça l'activation du dropper qui est juste derrière donc ça balance dans la flotte et quand ça remonte et bien on va monter dehors comme ça on va voir en même temps l'auberge après les profondeurs nous allons retourner à la surface hop vooom badaboom toujours notre petit égout pour que je fasse le plein de nourriture on en fait des choses en fait c'est hallucinant nous on se rend même plus compte on joue on joue on joue et puis quand je fais le tour avec vous là je me dis mais punaise on en a fait un de ces stocks de trucs hallucinant alors hop on va partir à droite pour vous montrer où arrive les bubules ouais si j'arrive ouvre la portillon c'est mieux alors il y a d'autres projets qui sont en cours puisque du coup vous savez que les contrebandiers vont nous faire un petit bateau donc il y a un petit bateau qui est en cours aussi et ici il y a de la laine parce que hop la fontaine de bubule elle arrive là tiens jaz il a semé un échafaudage donc tous les items arrivent là et donc là on va faire une petite tour avec un bâtiment dans le prolongement alors Darwin hésite à le faire on a trouvé un petit pattern à le faire en diagonale ou pas moi je dis bah ça va être plus compliqué après parce que l'idée c'est que dans le bâtiment en prolongement on mette les silos qui vont nous permettre de stocker les gros volumes de pierres etc pierre des abîmes tout ça pour qu'on puisse venir les chercher depuis notre point de départ notre base initiale et donc voilà je verrais plus ça pareil n'hésitez pas en commentaire à donner vos avis je le verrais plus sur des pilotis du coup le faire carrément sur des pilotis ici et puis ce qui permettrait de faire un petit dock au pied des pilotis donc faire en dégradé peut-être remonter d'un cran pour que les pilotis soient un peu plus haut et puis qu'il y a un petit quai pour venir chercher comme si cette zone était très commerciale puisqu'après tout ça donne sur la mer et qu'on peut supposer que tout ce qui est ramené des terres derrière pourrait du coup être emmené par bateau chez des gens qui auraient besoin de nous acheter de la pierre ou autre etc voilà ça peut être une idée et là vous voyez j'enchaîne directement sans transition comme ça et bien l'auberge ça a carrément avancé il faut que tu cherches Jack oui le petit chat le petit chat c'est quoi un petit chat ? Shira en plus au lieu de Shira j'ai tellement l'habitude de parler plutôt que d'écrire qu'on en oublie des lettres hop et donc ah ouais alors par contre vous allez avoir le soleil dans les yeux désolé on voit pas super bien c'est pas le meilleur endroit en plus donc on a fini le toit on s'y est remis il y a plusieurs fois on l'a refait et refait il y a des apps là qui ont encore besoin d'être texturés ou un petit peu creusés avec des escaliers et compagnie je pense que ça aurait été un des commentaires que vous auriez fait mais sachez qu'on en est conscient déjà et qu'on va s'y attaquer je vais essayer de me mettre de billets comme ça vous aurez pas le soleil dans les yeux ouais ouais si encore pire hop mais bon voilà vous avez le volume je reviendrai éventuellement tout à l'heure peut-être si j'ai le temps donc vous voyez ça prend bien forme par rapport à l'inspiration je vous invite à retourner la voir ou je vous la mettrai en incrustation si j'oublie pas au montage et ben voilà ça prend vraiment la belle forme qu'on espérait et puis ben voilà on va voir ce que ça donne il y a une grue à rajouter derrière aussi pour tout ça je vois qu'il est déjà 16h48 donc je vais pas trop vous montrer l'auberge une fois qu'elle sera bien bien finie ce sera encore mieux et puis je commencerai par là comme ça vous l'aurez à l'aube et pas alors que le soleil se couche parce que le soleil se couche juste derrière l'auberge à chaque fois et on va profiter ben on va encore faire une visite nocturne pareil je vous ferai sans doute un replay mode exprès pour le le village 1 je voudrais vous montrer quand même l'avancée mais on va le voir de nuit encore malheureusement ou alors je vous le montre demain ouais non je vais le montrer tout de suite on va reprendre le passage par le nether et ben tiens un jazz qui passe hop alors on va abandonner dans le nether de toute façon il fera de mieux qu'on en arrivera bien on se prend un petit temps pour regarder le périmètre 3 parce qu'il y a des nouvelles choses découvertes au fur et à mesure donc tout en bas vous vous rappelez le mushroom deux autres monuments de la mer que Shira a trouvé pas très loin du premier donc on pourra se refaire du monument de la mer on a aussi le quatrième village qui est là et là un endroit un spot à aller voir ouais je vais peut-être vous montrer du coup le village 1 demain 2 jours et plutôt aller voir le village 4 par le nether on va prendre le portail jusqu'au mushroom et puis après on va remonter ce sera peut-être mieux on va essayer de le trouver à l'arrache allez on va se faire ça et du coup voilà elle est remontée aussi par là je crois qu'il y a des cartes à droite aussi qui ont été avancées mais nous aussi on se fera sûrement une petite carte sûrement plutôt en haut à droite puisque du coup c'est bien avancé à gauche nanana ouais on fera sûrement ça allez on perd pas de temps on va aller vite au mushroom pour remonter ensuite vers le nord ouest ouais c'est ça et essayer de trouver le village 4 vous montrer à quoi il ressemble et du coup avoir vos suggestions éventuelles sur ce qu'on pourrait en faire et puis la carte grandit plus je me dis que ça pourrait être sympa derrière d'imaginer tout un ensemble de routes commerciales maritimes ou terrestres pour relier tous ces points avec du commerce avec les japonais qui eux pourraient farmer par exemple de la glace parce qu'ils ont une montagne très glaciaire en face ils pourraient vendre du chêne noir ils pourraient vendre pas mal de choses des renards parce qu'il y en a plein donc ils ont plein de renards d'ailleurs je sais plus si on a validé le nom du village je crois qu'il y avait kitsuna qui était proposé ou kitsune tout court je me rappelle plus de tous les noms proposés mais du coup redites nous aussi en commentaire le lundi on attend beaucoup de choses en commentaire donc à vous de jouer allez on va arriver au mushroom et puis il faut que je me retrouve un chat aussi parce que du coup quand il y a les fantômes c'est pénible tous mes chats sont morts ils se coincent dans des trucs et puis pouf au revoir du coup ils sont tués par un mot donc je crois que je vais faire comme pour les chiens je vais faire une batterie de chats ah j'ai oublié de vous montrer aussi il y a marmotte qui nous a fait un petit chenil pour stocker si je peux dire du coup arrêter de laisser traîner des chiens et des chats partout et leur donner une petite maison c'est quand même plus sympa donc il faudra que je vous montre ça aussi il y a tellement de choses à vous montrer que ça devient compliqué compliqué quand même en 20 minutes de faire tout le tour peut-être que pareil je ferai des petits bouts hors cam pour vous montrer tout ça j'ai pas pris de bateau ben on va y aller en nageant ah et puis j'ai même pas pris attendez je les ai peut-être là j'ai même pas pris de potion de vie ah non il y en est encore là on en est laissé là hop respiration respiration dommage ok bon il y a pas de vision nocturne pour vous rendre le truc plus agréable raté bon ben voilà à l'arrache on oublie les trucs utiles bon et ben ça va être nocturne mais le ciel est étoilé on va en profiter on a pas laissé un bateau tiens on a pas laissé de bateau non plus bon ben décidément ce sera à l'arrache à l'arrache et ben c'est pas grave que dans l'eau je vais trouver des trucs on sait jamais donc nord ouest c'est par là donc on passe en mode dauphin ah bah tiens quand on parle de dauphin ah bah du coup là vous voyez plus rien mais je suis en mode je fonce donc j'en profite voilà on a eu une petite grâce du dauphin tiens un autre dauphin là est-ce qu'il va m'en donner une autre une autre grâce du dauphin s'il vous plaît allez les petits copains donnez moi une grâce du dauphin yes allez c'est reparti à fond les gamelles allez encore des dauphins et ben dis donc on va être passé super vite on a pas eu le temps de voir passer là faut pas que je me prenne la falaise là j'arrive trop vite et ben dis donc ça c'est du rebord la vache j'ai fait une un trajet là j'espère que je suis quand même arrivé au bon endroit parce que je suis allé tellement vite que je ne suis pas sûr alors hop terre capitaine terre ouais bah terre 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 comment on monte cette falaise est trop abrupte je ne peux pas accoster par où je passe par où je passe ouh jolie caverne sous marine alors est-ce que par là j'ai une chance d'arriver enfin à grimper ah oui ah oui ça vient plus facile hop hop et voilà on passe en mode terrestre donc attention aux mobs maintenant surtout que pour que vous ayez de la lumière je n'ai pas pris le totem dans la main je vais le mettre quand même comme ça dans l'autre main top 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 voilà hein c'est peut-être un peu plus prudent quand même et donc nord ouest toujours on va essayer de trouver ce fameux village ensemble pas beaucoup de temps mais ah bah les fantômes voilà donc on va essayer d'esquiver les fantômes en restant sous les arbres tot 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 traverser par là ah il y a encore de l'eau par là hop allez encore un petit coup de nage ta la 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 alors avec qu'il y a un peu de chance je vais tomber sur ce que Shira a trouvé magnifique avant le village là où j'avais noté sur la carte à voir là il y a des citrouilles alors on est pas encore tout à fait ouais à la terre ça se trouve j'ai pas du tout trouvé ni de village ni j'ai pas pris de la carte en plus donc j'ai aucun repère si c'est vraiment du Holch à l'arrache là 100% mais c'est ça qui est drôle aussi de temps en temps comme ça on découvre des trucs regardez moi c'est relief 1.18 encore prenant de la hauteur si ça se passe je verrais le village au loin merci Shira alors à 368 oups ah oui non mais ça c'est bon non car moins 1500 donc ouais c'est quand même plus à l'ouest encore où la voya regardez ya walking dead là qui se pointe un bas au revoir messieurs on s'en va donc moins 1500 c'est plus par là donc quand même que je pars plus vers l'ouest encore je suis clairement pas arrivé où il ya quelqu'un qui m'a poussé juste au bord d'un trou je voulais regarder c'est pas une bonne idée ça laissez moi regarder les caves nom d'une pipe à les walking dead là qu'est ce qu'ils sont pénibles plus balader tranquille hop alors moins 1500 ouais ça va on a 400 blocs c'est plus les 300 qui vont être chaud je suis vraiment trop au sud d'esquiver déjà les squelettes là on va passer par là cours forest cours c'est vraiment beaucoup plus joli pourquoi ne l'avait-il point fait avant on a vraiment je pense vraiment plus l'impression de se balader dans un monde réaliste si on peut appeler un monde réaliste fait c'est vraiment plus plaisant et plus de cohérence dans les reliefs et du coup se déplacer n'est pas toujours simple comme vous pouvez le voir parce qu'il faut passer dans les différents reliefs éviter des arbres ruches au passage je vais monter je suis pas loin des moins 1500 peut-être que je pourrais voir le village au loin mais de l'autre côté je suis un 600 je suis quand même un peu trop au sud hop hop allez on grimpe oh un petit comment il se passe je sais plus comment ça s'appelle en français c'est un mido ah ben c'est le mido d'allium qu'elle m'a dont elle m'a parlé shira donc c'est cet endroit là qu'elle trouvait joli je crois et c'est vrai qu'il est rigolo ce mido en fait avec tous ces alliums partout c'est assez original quand même il est gigantesque en plus ah je vois de la lumière tout là bas ce serait bien le village eh je l'ai quand même trouvé sans faire exprès et par contre voilà la balade commence à devenir moins drôle il pleut il va bientôt faire jour donc c'est pas très grave au moins on va arriver à l'aube sur ce village regardez un petit village donc dont une maison est au sommet de l'amido vous allez voir c'est on attend vraiment vos suggestions par rapport à ce qu'on pourrait en faire parce que il est très particulier je trouve génial il ya les belles grottes en dessous avec la pluie je sais pas si on verra très loin un petit golem qui a pop ici du coup et regardez tout le reste du village est en contrebas donc là il ya un peu la maison du gardien ça me fait penser à la série fondation en fait où il ya l'héroïne enfin l'une des héroïnes elle est gardienne de de la colonie et elle est dans une maison à l'écart et ça fait un peu ça le gardien qui est à l'écart du village et puis là on a tout le village qui se profile je vais même pas aller voir ce qu'il y avait dans la maison on est blasé en fait on a des problèmes de riches dans cette partie du coup on ne regarde même plus ce qu'on trouve voilà donc le village va il descend vraiment tout le long de de cette falaise là c'est vraiment original voilà donc la petite bannière qui a été dispare chez un hop je finis l'exploration du village quand même des fois qu'il y aurait des petits coffres intéressants mais je pense que comme d'habitude ça va pas être glop glop une belle grosse maison ici je sais pas comment alors à sécuriser déjà il va falloir faire un sacré périmètre et franchement je as si c'est intéressant ça parce que c'est une maison de libraire ça veut dire que si on reproduit dans ce village on a deux libraires là comme ça sans faire de maisons spécifiques puisque c'est la règle qu'on s'est fixé pas de maisons spécifiques pas de profession et on aura le son qui est tout à l'heure on fait gaffe ah oui puis là shira est suggéré je suis assez d'accord qu'on utilise le portail j'enlève les coordonnées qui est là le portail abandonné pour faire le portail qui mène ici ce serait sympa qu'on pourrait imaginer un petit build pourquoi pas un temple un peu sombre autour de ce portail qui est à moitié dans l'eau d'ailleurs c'est assez rigolo je suis en train de déborder allègrement hop ah des carottes dorées des pommes dorées ça ça se prend où tu avais tout laissé shira tu es trop généreuse moi je prends les carottes dorées pour remplacer le poisson ça c'est clair que on m'en veut du coup il me tape mais qui me tape mais arrêtez de me taper je suis en train de manger monsieur ça se fait pas d'interrompre quelqu'un dans son repas non mais sans déconner quoi et apprenez le savoir-vivre à les zombies là ça commence à bien faire ça ça commence à bien faire nom d'une pipe et voilà les fantômes qui arrivent aussi non arrêtez je suis en train de manger c'était un monde ça allez on va vite fait voir la fin du village si les fantômes veulent bien nous laisser un peu la paix comme il pleut évidemment eh ben ils ont spawné et ils n'ont pas disparu donc on va s'écarter en espérant qu'ils ne suivent pas voilà ça fait vraiment gros 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 périmètre à couvrir ce village sans l'appui j'aurais bien aimé vous donner cet orage a par contre ça pourrait être rigolo de vous montrer quand même que j'ai un super trident à rater il faut que j'arrive à toucher un mob pour vous montrer quand même qu'on termine là dessus donc dites nous un peu ce que vous pensez de ce village ce qu'on pourrait en faire j'ai essayé d'attirer un fantôme juste pour vous montrer le fun que c'est quand il y a un orage et d'avoir ce genre de trident ouais faut toucher sa cible pour ça on va prendre un zombie ah ouais surtout qu'il ya un zombie qui attaque un villageois là allez viens là toi tiens ou toi raté non mais je suis nul en plus voilà vous avez vu ce que ça a fait ou là bas je me suis pris un progrès aussi apparemment je pense que je me suis pris aussi la foule ah c'est génial quand vous avez canalisation gardez hop voilà bon voilà bon voilà ce sera la conclusion électrique de cet épisode c'est paul chaldir qui se prend pour tort dieu du tonnerre et monsieur le villageois vous pouvez me remercier un cas ça m'a mieux le dire en forme de trident j'ai réussi à vous sauver vous pouvez aller dormir maintenant tu vois pourquoi il va pas dormir lui d'ailleurs quoi tu vas pas te coucher toi bon allez je déborde je déborde là mais il est déjà 10 heures non mais n'importe quoi voilà torche à le dire c'est ça allez je vais vous dire à demain si vous voulez bien portez vous bien tcho tcho on 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 on